J'ai acheté une formation, une fois, même plusieurs fois, et ça n'a rien donné. J'ai pas eu de résultats, pas eu de vente, pas eu ce que je voulais. Et je vais t'en parler dans cette vidéo parce que je pense que ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens. Et moi je suis positionné en tant que vendeur de formation, autant le dire dès le début. Je suis vendeur de coaching, de formation, depuis plusieurs années. Mais peut-être que des fois vous oubliez que ceux qui vendent des formations sont aussi des gros consommateurs d'achats de formation, tout comme ils ont été à votre place. Et moi en tout cas je peux vous partager quelques fois où ça n'a pas fonctionné pour moi. Et ce sera lié aussi à quelques fois où les gens ont acheté mes formations et n'ont pas réussi. Bon je suis toujours dans cette chambre à Jakarta pendant 5 jours isolés. Alors j'en profite aussi pour vous faire des vidéos. J'avais plein de sujets de vidéos dont je voulais vous parler depuis pas mal de temps. Mais des fois quand je suis chez moi pour Nichea j'ai pas le temps. Avec les rames de skate qu'on a à préparer ou à surf qui prend beaucoup de temps etc. Bah là c'est sûr que pendant ces 5 jours j'ai pas de vidéos de surf à filmer, j'ai rien à faire. J'ai juste encore plus de temps pour m'occuper des coachings et vous faire des vidéos, du contenu pour vous partager ce que j'allais vous partager. Et je suis très content de le faire. Et d'ailleurs petit aparté, il y a un mec qui a vraiment tout compris à moi, ma philosophie, enfin en tout cas à comment je suis. C'est que vous voyez le lit derrière là, il est pas fait du tout. Et il y a un gars dans la dernière vidéo je crois il a dit ça que j'aime chez Antoine. Il va même pas aller tirer son lit derrière et tout, il se laisse comme il est nature, il cherche pas à être quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que c'est exactement moi. Et je fais même pas exprès de ne pas faire mon lit à 1, c'est juste que quand j'ouvre la caméra pour vous parler, je ne joue pas de rôle. J'ai ma casquette avec le cache du ticket, des fois on voit des traces de transpiration. Il y a une bouteille d'eau là qui traîne, il y a un papier là de je sais pas quoi, je le vois en regardant le retour. Peu importe, je joue pas de faux jeux avec vous et cette personne là l'a bien compris. Et ça m'a fait rire de lire ça parce que c'est exactement ça. Et tant mieux si c'est ce que vous aimez parce que c'est ce que j'aime aussi. Bon les formations en ligne, je pense que tout le monde en a acheté. Et d'ailleurs c'est la question du jour, aujourd'hui elle arrive vite. Dites moi dans les commentaires si oui ou non vous avez déjà acheté une formation en ligne. Ça va permettre de voir si ce que je dis est vrai mais je pense que 95% des gens vont dire oui, peut-être que je me trompe. Mais beaucoup ont acheté des formations, une petite, une grosse ou un coaching mais encore plus des formations je pense. Sur toutes les formations que j'ai acheté et je vais vous en parler, il n'y en a que deux qui m'ont servi. Et avec lesquelles j'ai appris les choses dont une surtout et vraiment celle-ci. J'ai dû en acheter peut-être 7 ou 8 de mémoire et je pense qu'il y en a au moins 5 qui m'ont pas servi quoi en gros. Et j'ai plus exactement les stats en tête mais il y avait des stats qui étaient très inquiétants par rapport aux formations en ligne que j'avais et que je voyais même à travers ma plateforme. Parce que sur ma plateforme par exemple System49, je peux voir les gens qui s'y connectent, je peux voir les gens qui, combien de temps ils passent sur les vidéos etc. Je peux voir la dernière connexion, le nombre de fois où ils sont venus etc. Alors c'est moins vrai sur ma plateforme System49 aujourd'hui mais ça l'était beaucoup plus sur l'ancienne plateforme que j'avais avant, enfin en tout cas celle que j'utilisais tout le temps, c'était e-commerce évolution. Il n'y avait pas ce suivi WhatsApp en parallèle comme je fais aujourd'hui qui est relié avec System49. C'était vraiment les gens achetaient une formation vidéo, en plus elle n'est pas chère donc elle était à 92€ donc beaucoup de gens l'achetaient même rien que par curiosité. Et donc il y avait un gros pourcentage, je crois que c'est 30% des gens qui achètent ne se connectent même pas à leur plateforme. C'est à dire ils payent la formation, ils ne créent même pas leur accès pour aller dessus. Ils vont dire bon bah 92€, c'était le prix là, bon bah ils verront ça plus tard. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas aussi vrai que System49 parce que System49 est plus cher, quand vous achetez un truc plus cher quand même vous allez vous connecter. Bon il y en a qui se connectent jamais je pense, mais le pourcentage est moindre. Et là vous voyez quand même 30% de personnes qui ne se connectent même pas, ils ne viennent même pas sur la plateforme. Et ils viennent de payer quelque chose, donc ça veut dire qu'ils ont été convaincus par le discours avant. Ils ne vont pas acheter par sympathie je pense. Mais non, ils achètent, ils ne se connectent pas. Ok ? Il y a aussi 30 ou 40 autres pourcents, je ne sais même plus les chiffres mais c'était à peu près ça que j'avais regardé. Ils ne vont pas du tout au bout de la formation, ils regardent 10 ou 20% du programme. C'est la moyenne, les gens regardent 10 à 20%, pas plus. Ils ne vont pas au bout des vidéos, ils ne regardent pas les dernières, je ne sais pas ce qu'ils regardent. Souvent ils vont voir exactement ce qu'ils veulent. Par exemple, ils vont dans le module publicité Facebook, comment on fait une pub, ok d'accord ? Ouais ok c'est bon. Et ils ne cherchent pas à comprendre toute la méthodologie, tout ce qu'il y a derrière. Je le sais parce que je l'ai fait et je vais vous en parler. Et donc c'était un très très faible pourcentage, peut-être 5, 6, 3% de personnes qui regardaient vraiment la formation jusqu'au bout. Ça devrait être 100, ça devrait être 100%. Pourquoi les gens ne vont pas jusqu'au bout ? Pourquoi je ne vais pas jusqu'au bout ? En fait il y a plusieurs facteurs qui font que quelqu'un ne réussit pas pour moi quand il achète un programme. Et je pense que je suis bien placé pour en parler parce que ça fait 4-5 ans que je fais ça maintenant et que je prends les gens au téléphone. Je répète assez, je prends les gens au téléphone parce que ça me prend beaucoup de temps. Et je ne laisse personne sans suivi dans mes formations, en tout cas dans le système 49 et dans mon coaching. Ils peuvent y avoir quand ils veulent. Et je vois ce qu'il se passe. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous ai expliqué que votre motivation, il faut vraiment en prendre soin. Et c'est hyper important ce que je dis. Parce que tout le monde est motivé. Et c'est pour ça que cette phrase ne vous fait pas sens souvent au début. Vous allez vous dire, mais t'inquiète Antoine, la motivation je l'ai, je suis prêt à travailler 12h par jour et tout. Oui mais non. Parce qu'on a tous trop d'étoiles dans les yeux avec tout ce qu'on voit, avec les chiffres qu'on voit. Et on bosse pour ça, on ne va pas se mentir. J'ai commencé pour avoir des stripes et des chiffres tous les jours à 1000, 2000, 3000, 5000 par jour encaissés à mort parce que je vais travailler dur. Sauf que quand tu fais des vidéos tous les jours du contenu, parce qu'on t'a dit qu'il faut faire du contenu. Quand tu essaies des publicités, que tu as dépensé 500, 1000€, 2000€ en publicité, qu'il n'y a toujours pas de vrai retour concret, ou que tu as quelques petits retours, quelques petites ventes, mais rien de stable. Ta motivation, elle dégringole, mais d'un coup. Et il suffit d'un autre coup de massue encore, comme un compte publicitaire qui était le seul petit truc qui marchait, ta pub Facebook a marché, c'était le petit truc qui tenait ta motivation, hop, ça se fait bloquer. Ou tu tenais juste à tes vidéos YouTube, et puis d'un coup en fait, tu n'arrives plus à faire le contenu qui marchait, tu descends de 10 000 vues de vidéos à 100 vues de vidéos. Tu ne fais plus d'argent, tu es au fond du trou. Il suffit toujours d'un tout petit truc en business en ligne pour te couler ou stopper la petite motivation que tu avais. Et la plupart du temps déjà, et c'est un gros facteur, pour que quelqu'un réussisse, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas sa motivation au départ. Ce que je veux connaître moi, c'est ta motivation au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, quand tu n'as pas arrêté de taffée. Est-ce que c'est la même ? Est-ce que tu travailles autant ? Et pas travailler autant en poussant contre un mur. Est-ce que tu travailles autant ? Est-ce que tu as toujours envie d'être créatif comme tu l'étais au début ? Au départ, tout le monde est créatif, tout le monde a envie de chercher des solutions, mettre du temps pour profiner les choses, etc. Alors non pas qu'il faut mettre du temps pour profiner, mais bref, vous cherchez des solutions. Plus qu'au bout de 6 mois, qu'au bout de 8 mois, vous êtes saoulé, vous êtes à bout. Déjà, c'est un facteur ça. Les gens motivés, c'est les gens motivés sur le temps. C'est sûrement pas les gens motivés au début. Et ça arrive même très souvent que les gens les plus motivés au départ, c'est ceux qui se démotivent le plus vite après. C'est pas véridique ce que je dis, mais c'est arrivé plein de fois. Bon, ça c'est une chose, la motivation. Ensuite, il y a les priorités. Et ça, je pense que c'est le truc le plus important. Et c'est ce qui a fait aussi que, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Quand t'achètes un programme, il est sur un sujet précis. Moi, j'ai acheté par exemple un programme qui m'a marqué à plus de 600€. C'était sur Instagram. Je trouvais ça cher juste pour Instagram, en fait. C'est pas le programme le plus cher que j'ai acheté. Mais 600€ juste pour avoir un petit guide sur Instagram, ça me paraissait cher. Mais je voulais mettre le prix pour connaître plein de choses. Je n'ai rien appris, pas un seul truc. Je ne vous dirai pas le nom de la personne qui m'avait vendu ça à l'époque. Et puis, j'ai rien contre cette personne, c'est aussi parce que moi, c'était pas ma priorité. Mon business y tournait, j'avais envie de me former un peu sur Instagram. Mais j'étais toujours focalisé sur ce qui marchait sur mon business. Je voulais essayer de développer un peu Insta pour voir ce que ça donnait. Et à aucun moment, je me suis investi 12h par jour non-stop comme un malade sur Instagram après ça. Parce qu'au fond, peut-être que je n'y croyais pas. Au fond, je n'avais pas ce besoin d'être sur Instagram plus que ça. Et c'est là que votre problème, c'est là le problème de beaucoup de gens. J'ai un pote, s'il voit cette vidéo, il se reconnaîtra de toute façon, qui n'y arrivera sûrement jamais tant qu'il sera autant dans ce confort d'argent. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de sous de côté, mais il a envie d'en avoir plus. Il a envie que ça rentre toutes les semaines. Il a envie que tous les mois, son business, il crache des sous vraiment. Et il a commencé à le faire, mais son business a vite chuté parce qu'il ne s'est pas concentré dessus. Il s'est lassé au bout de 6 mois, au bout d'un an. Il n'a plus été autant créatif qu'au départ. Il n'a plus autant donné. Parce qu'il n'a aucune urgence. Ce n'est pas sa priorité. Ça l'est de face. En extérieur, il veut ça. Mais à l'intérieur de lui, il n'y a pas tout ce besoin en fait. Ce n'est pas un besoin. Il n'y a pas 800 euros sur le compte et le mois prochain, il n'est pas à la rue. Il peut tenir des années comme ça encore. Parce qu'il a été très économe à la base et il a mis beaucoup d'argent de côté. Et vu que sa motivation, c'est l'argent, ce n'est pas le fait de faire un projet énorme autour de son business. C'est juste de gagner plus d'argent. Vu que c'est déjà accompli, ce n'est pas sa priorité. Donc il peut y avoir toutes les formations du monde, ça ne fonctionne pas. C'est un cas de figure. Comme moi, Instagram n'était pas ma priorité. Et ça ne l'est toujours pas. Et pour beaucoup qui achètent des programmes, ce n'est pas votre priorité à 100%. Vous n'êtes pas dans le besoin. Vous avez juste peut-être vu plein de vidéos YouTube ces derniers temps. Vous vous dites, je me mettrais bien au business en ligne. Vous regardez, vous fouinez un peu, vous essayez 2-3 trucs. Mais vous n'allez pas plus loin que ça. Et il y a un facteur, vraiment un, qui est indispensable pour ce business. C'est qu'il faut vraiment avoir la rage. La rage et que ce soit votre priorité. Il y en a pas mal qui le font. Et c'est eux qui vont réussir que je vois souvent. Presque comme une question de survie. C'est comme ça que je l'ai fait moi. Je ne l'ai pas vraiment fait en mode question de survie. Mais c'est un peu cet état d'esprit qu'il faut. Je m'explique. Il y en a qui vont trop en mode survie en se disant, je n'ai plus du tout de thunes, il faut absolument, je compte là-dessus. Le business en ligne va me sortir de là. Il ne faut pas penser comme ça. Parce que vous allez être déçu. Et si ça ne fonctionne pas, vous allez être au fond du trou. Moi, j'étais un peu pareil. Mais je ne disais pas, c'est le business en ligne qui va me sortir de là. Je disais, le business en ligne va me rendre libre. Et je vais gagner plus d'argent que jamais. Je pourrais en espérer. Mais ce n'est peut-être pas le business en ligne qui va me sortir de cette situation pourrie où il ne me reste plus que 600, 800 euros sur mon compte. Ça a été le cas. Ça s'est joué de peu. Mais j'étais prêt à 100% à aller travailler dans une entreprise n'importe laquelle pour refaire de l'argent pour réinvestir dans mon business. Parce qu'à l'époque, je ne faisais que de la pub Facebook. Vous devez avoir cette rage de vous en sortir à fond que ce soit votre priorité. Mais si vous voulez vous en sortir à fond, ça comprend aussi le fait d'accepter de devoir aller peut-être trouver une autre alternative, travailler chez quelqu'un, faire du babysitting, vendre vos articles sur le bon coin, tendre la pelouse de votre voisin, peu importe. Il doit y avoir autre chose. Parce qu'il y a quelques personnes aussi trop extrêmes qui se prennent un gros coup de massue quand ils ne misaient que sur le business en ligne aussi. Cette notion de priorité, elle est vraiment importante. Après, bien sûr, il y en a qui achètent par curiosité aussi pour voir ce que la personne propose, s'ils le suivent sur YouTube ou autre. Ils vont peut-être le partager avec leur soeur, avec leur frère, etc. Je l'ai vu aussi. Bon, voilà, c'est des gens qui savent pourquoi ils n'y arrivent pas. Ils ont juste acheté par curiosité. Il y a même des gens, et c'est un peu frustrant, mais bon, ils n'iront pas loin. Mais ils y arrivent un peu par chance aussi. Ils testent un produit, par exemple, en e-commerce, n'importe quoi. Ils tombent sur le bon. Ça marche super bien tout de suite. Et par contre, dès que le produit s'essouffle, même s'ils veulent faire perdurer la marque, ils n'arrivent pas trop à le faire parce qu'ils n'ont pas bossé dur pour avoir le premier produit. Donc ils ne connaissent pas les difficultés. Ils prennent les premières difficultés en arrière-plan quand ils font de l'argent. Il y a plein de cas de figure, en fait. Mais les plus fréquents et ceux qui se trompent le plus, c'est vraiment ceux qui manquent de motivation, qui ne sont pas une vraie motivation sur la longue durée. En gros, ce n'est pas un problème presque de motivation, c'est presque un problème de préparation mentale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas préparés mentalement à travailler dur et à se prendre les murs qu'il faut. Ils sont préparés mentalement à avoir des résultats vite pour tenir leur motivation, pour prouver à leurs proches que ça fonctionne vite, etc. Et tant qu'ils n'ont pas ça, ils vont être sur le fil, très susceptibles, très... Il faut que ça marche. Dans combien de temps ça marche ? Et tous ces états d'esprit-là, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Il y en a certains aussi qui s'y mettent, qui donnent beaucoup, qui se démotivent avec le temps, mais qui reviennent derrière, qui reviennent un an après parce qu'ils ont appris du coup de cette erreur-là, ils reviennent avec ce bon mindset, ils se disent, j'ai vu pas mal de cas de figure aussi comme ça. Mais dites-vous bien une chose, si ça fait un an, deux ans, trois ans, j'en connais, quatre ans et plus que vous travaillez sur votre business, alors peut-être pas avec le même acharnement que le premier jour, mais quasiment pareil, que vous êtes dedans, vous lâchez rien, en tout cas vous progressez, il y a toujours des hauts et des bas. C'est pareil pour une perte de poids, une diète ou autre, vous pouvez tenir votre diète pendant un an, il y aura des moments où vous allez faire plein d'excès, des moments où ça va... Voilà, mais globalement, sur ces années-là, vous avez toujours travaillé pour faire progresser votre business, c'est vous qui êtes les meilleurs, vous êtes sur la meilleure voie pour réussir, je vous le garantis, je vous le garantis. Donc tout ce que vous devez retenir, c'est que oui, se former et se faire coacher, ça aide. C'est là où j'ai tout appris. La première formation que j'ai prise, j'ai tout appris, tout. Et après, j'ai tout développé, j'ai tout cherché par moi-même, je suis allé aux Etats-Unis, voire Gary vit en conférence, j'ai essayé d'élargir un peu mon état d'esprit, j'ai compris que la communauté, le trafic organique était hyper important, j'ai réussi à développer haut à rente avec ça, et j'apprends tout le temps, tous les jours, tout le temps. Mais quand vous prenez un programme, une formation à coaching, vous devez vous conditionner, vous préparer mentalement avant, et surtout, soyez sûr que c'est votre priorité. On ne peut pas faire un business solide qui tient dans le temps, alors que notre priorité, c'est de collectionner des billes. C'est impossible. Quand vous avez une priorité dans la vie, vous pensez à 90%, 80%, 70% tout le temps, qu'à ça. D'ailleurs, c'est mon problème quand j'ai plusieurs business. J'ai deux business principalement, OASERF, qui englobe aussi OASERF, et Antoine, avec le marketing où je vous coach, je vous fais des vidéos, je parle d'entrepreneuriat, ces deux business-là, sont tout le temps, tout le temps, en train de se battre ensemble. Mes idées partent dans tous les sens. C'est impossible que le matin, je pense au business Antoine, et que l'après-midi, je pense qu'au business, OASERF. Impossible, c'est par phase. Pendant deux semaines, je pense qu'à OASERF, pendant deux semaines, je pense qu'à Antoine. Parce que mon cerveau, il va pas savoir se mettre 50% à droite, 50% à gauche. Dès que je pense stratégie, créativité pour Antoine, je vois un truc dehors, je vois un TikTok pour vous qu'après je vais partager parce que c'est un produit gagnant, je vais penser à ça. Si je pense OASERF, je pense à autre chose. C'est pareil pour vous. Vous devez avoir une priorité au moment précis où vous voulez faire votre business. Si vous collectionnez des billes, des timbres, si vous jouez au jeu vidéo et que c'est votre priorité d'avancer dans le jeu ou autre, ça ne fonctionnera pas. Ça va être retardé, c'est sûr. Voilà pour ça. Je pourrais en parler pas mal de temps et si ça vous intéresse, ce genre de sujet où je raconte des choses que j'ai en tête et ça, je voulais vraiment vous en parler, n'hésitez pas à me le dire. Mettez un max de like, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ! Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching et avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501